N'hésitez pas à vous rendre dans ce kiosque situé à proximité du bassin des Manchots. Vous y trouverez également de nombreux jeux gratuits, ainsi que des carnets d'activité et un stand de maquillage. Les fonds ainsi récoltés sont intégralement reversés à l'association Beauval Nature. Dans quelques instants, vous allez pouvoir observer des lions de mer de Californie. Si cette espèce n'est pas menacée dans son milieu naturel, son élégance et son agilité enfronte une parfaite ambassadrice des océans en parc zoologique. Ok, j'ai pas entendu grand chose, on va la refaire pour se remotiver. Est-ce que vous êtes en forme ? Oui ! Parfait, nous allons donc pouvoir accueillir Manon qui va nous accompagner au travers de cette odyssée des lions de mer. Bonjour Jean et bonjour à tous ! Bienvenue aux abords de cet anticaire aquatique. Pour débuter la représentation, il me tient à cœur de vous expliquer la méthode d'entraînement utilisée ici à Beauval. Tout est basé sur le volontariat de l'animal. Nos otaris sont des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. Nous leur avons appris à nous accepter et à venir participer volontairement à l'entraînement. Vous l'aurez donc compris, tout ce que vous allez pouvoir observer est rendu possible grâce à une relation de confiance et de respect mutuel. A présent, nous allons accueillir nos lions de mer accompagnés de leurs soigneurs. Avec Quentin, un malaché de 7 ans. Et avec Lisa, une malaché de 7 ans également. Je vous demande d'accueillir bien fort, Paco et Mel. Vous allez voir que les otaris sont très rapides et très à l'aise dans l'eau. Elles peuvent rester 10 minutes en appelé et plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur. Tout à fait, elles peuvent venir extraire leur corps tout entier en dehors de l'eau et nager jusqu'à 40 km heure en glissant sur l'eau. Et regardez bien, puisque Paco et Mel vont tout de suite vous montrer comment les otaris ça. Nous pouvons les applaudir bien fort. Et abordons tout de suite un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici à Beauval, la protection de l'environnement. Effectivement, et pour reluster cela, je vais effectuer un geste qui, je l'espère, va tous vous faire réagir. J'ai entendu de nombreuses réactions dans le public, mais pourrait-on savoir ce que nos otaris en pensent ? Alors Mel, tu te caches ? Et Paco aussi, vous avez raison, puisque de tels gestes contribuent à la pollution de notre planète. Car dans la mer, les déchets s'accumulent et forment un nouveau continent dans l'océan Pacifique. Les otaris ou d'autres animaux peuvent confondre ces déchets avec leur croix, les en gérer et en mourir. Mais pour éviter tous ces accidents, il existe un geste très simple que tout le monde connaît. Et c'est tout de suite Mel qui va nous montrer l'exemple à suivre. La bouteille en plastique dans la poubelle des bichets recyclables. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous instruire dans une démarche. Et Manon, j'ai à présent une petite question pour notre public. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du cri de l'otarie ? Oui, tout à fait, il est dit que l'otarie aboie. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite vous lancer un petit défi. Saurez-vous reconnaître ces aboiements parmi les trois cris d'animaux que nous allons vous faire écouter ? Alors attention, est-ce que vous êtes tous prêts ? Oui ! J'ai perdu la moitié du public. Bon, on va le refaire tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Voilà qui est beaucoup mieux. Et bien attention, tournez l'oreille. C'est parti ! Passons tout de suite au vote. Qui vote pour le cri numéro 1, levez la voix. À peu près un tiers du public, le cri numéro 2. Beaucoup plus de monde. Et le cri numéro 3 ? Quelques personnes également. Et bien tous ceux qui avaient voté pour le cri numéro 1, félicitations ! Et oui, pour information, la majorité d'entre vous qui avez voté pour le cri numéro 2, vous avez confondu les otaries avec le panda géant. Et pour ceux qui ont voté pour le cri numéro 3, il s'agissait du makikata. Il faut savoir que chaque otari possède sa propre vocalise. Celle que vous aviez entendue était celle de Amy, une femelle de notre groupe. Et nous allons tout de suite écouter celle de Paco et de Nel. Merci Nel, merci Paco. Ah, c'est super cool ! Comme vous l'avez vu, les otaries évoluent aussi bien dans l'eau que sur Terre, puisque ce sont des animaux amphibies. À BOVA, nous utilisons cette particularité afin de varier les moments passés avec nos animaux et de renforcer les liens de confiance. La naissance de cette complicité demande beaucoup de temps et de patience. Je vous laisse en observer Quentin avec nos otaries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Les otaries sont des animaux très joueurs. Dans leur milieu naturel, elles s'amusent même avec des galets ou des petits morceaux de bois qu'elles poussent du bout du nez. C'est vrai, pour réaliser cela, elles vont se servir de leurs grandes moustaches que l'on appelle les vibrices. Les vibrices sont l'élément sensoriel principal chez ces animaux. En effet, si l'on entend un objet, vous pouvez voir que les vibrices vont directement se redresser vers celui-ci afin de capter des informations très précises sur sa position. Ils n'auront donc plus qu'à bouger le reste de leur corps afin de le maintenir en parfait équilibre. On peut applaudir bien par Nen et Paco. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il y avait des formes autour du bassin. Manon, est-ce que tu peux expliquer au public leur utilité ? Bien sûr, cela va nous permettre de stimuler mentalement nos animaux. Nous avons appris à chacune de nos otaries à reconnaître une forme bien particulière. Jean, par qui voudrais-tu commencer ? Eh bien, Paco a l'air prêt, donc allons-y ! Et la forme de Paco, c'est le rond. Alors Paco, c'est parti ! Bravo Paco ! Au tour de Nen. Et la forme de Nen, c'est ? L'étoile ! Exactement alors, Nen, l'étoile s'il te plaît ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada